Dans cette séquence, on va faire un exemple d'application sur les racines carrées et on aimerait écrire la fraction moins 10 sur 3 racines de 50 avec un dénominateur entier le plus petit possible. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, je vois que j'ai une fraction, je vois que j'ai une racine au dénominateur, donc déjà j'essaye de simplifier la racine. Donc je recopie le reste, moins 10 sur 3 racines de... Donc dans 50, je peux décomposer ça avec un produit pour utiliser la formule racine de A fois B, ça c'était la formule 1 qui vaut racine de A fois racine de B. Donc 50, c'est 25 fois 2. C'est intéressant de faire apparaître 25 et non pas de dire 5 fois 10 puisque 5 et 10 ne sont pas des carrés parfaits. Ensuite, j'utilise ma fameuse formule 1 qui dit que la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc ça fait racine de 25 fois racine de 2. Ensuite, j'essaye de simplifier. Mon moins 10 sur 3, je ne peux pas y toucher. Fois, ce qui est intéressant, c'est que racine de 25, c'est 5 fois racine de 2. Je ne peux pas plus simplifier. Donc j'ai une fraction, j'ai des multiplications au dénominateur, en tout cas je vais pouvoir simplifier puisque j'ai quelque chose qui est commun entre le numérateur et le dénominateur. C'est entre 10 et 5 parce que si je simplifie, 10 divisé par 5, il me reste 2. Donc ce qui veut dire que si je recopie pour y voir plus clair, je n'oublie pas mon signe, j'ai moins 2 sur 3 racine de 2. Je ne suis pas obligée de mettre la multiplication ici parce que c'est des signes fois. Ensuite, j'ai un problème, je n'ai pas un entier au dénominateur, j'ai une racine. Donc en fait, on avait vu que l'astuce, c'est de multiplier par racine de 2 au dénominateur, comme ça elles vont se simplifier. Si je le fais au dénominateur, je suis obligée de le faire au numérateur. Donc il va me rester moins 2 racines de 2 sur 3. Alors attention, je vais les combiner ensemble. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré. C'est intéressant puisque le carré et la racine se compensent. Il va me rester 2. Donc c'est 3 fois 2. Je pense encore et toujours à simplifier avant de calculer. Il y a des multiplications, j'ai une fraction. Si je compare le numérateur et le dénominateur, j'ai un élément qui est commun, qui est le 2. Donc ici, je peux simplifier par 2. Il va me rester moins racine de 2 sur 3. Et donc cette fois-ci, j'ai bien un entier, le plus petit possible, au dénominateur. Donc voici la valeur attendue pour le dé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada